salut devinition et bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo qui traite du sujet sur les choses à savoir à 20 ans ou plus alors pour ceux qui ont regardé la première partie de la vidéo vous avez vu qu'on a traité de 10 choses qu'il fallait savoir quand on a 20 ans quand on en fait dans la vie adulte donc je vais pas les rappeler pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo qui est aussi très intéressante allez-y regarder dans ma playlist ou cliquer sur la fiche qui va apparaître là ok commençons donc je dirais continuons donc avec la 11e chose à savoir c'est que la chance vient à ceux qui travaillent durement ok la chance vient à ceux qui travaillent durement comme on dit dans le domaine du football un grand gardien c'est généralement quelqu'un qui est aussi beaucoup chanceux parce que le poteau l'aime aussi c'est pas qu'il a quelque chose de spécial mais c'est comme ça quand dans la vie vous travaillez dur et de façon intelligente vous vous attirez les bonnes opportunités les bonnes grâces en deuxième chose il n'y a pas de moment pour commencer quelque chose voilà si vous voulez attendre qu'il y ait que toutes les étoiles de la galaxie s'aligne que tous les feux de votre vie soit mis au vert pour vous lancer vous n'allez jamais vous lancer d'accord donc il n'y a pas de moment pour commencer quelque chose mais le meilleur moment pour commencer quelque chose c'est maintenant troisième chose vous ne pouvez pas être partout et tout avoir et c'est là qu'une qualité très importante à avoir que c'est la modestie de vous reconnaître vos limites d'accord être modeste c'est pas être faible qui est modeste qui dit très intelligent et très courageux parce que il faut de l'intelligence et du courage pour reconnaître ses limites on peut pas tout faire on peut pas tout avoir c'était possible cité moi le nom d'une seule personne qui a tout c'est possible ou bien une personne qui fait tout c'est possible même et non lorsque vous voyez que c'est un prenne comme exemple il fait pas tout son entreprise il n'est pas seul d'accord donc vous ne pouvez pas tout avoir et être partout quatorzième chose chaque personne de votre vie devait traîner j'en avais dit dans la première partie de la vidéo soyez vos proches soyez vous parle tout ça mais essayez de partager de l'amour tout de vous essayez d'être comme un feu de camp qui rechauffe en plein hiver ou bien quand la nuit tombe dehors soyez sur feu de camp et par là je veux dire que quand vous êtes quelque part il faut que les gens se sentent bien il faut que les gens se sentent rassurés protégés faut que les gens se donnent au maximum il ya des gens qui ont de façon naturelle ses qualités d'accord il ya il ya des leaders de façon naturelle ils sont capables d'inspirer les autres sont capables de motiver à fond mais vous essayez de partager de l'amour c'est vraiment de partager parce que je vous dis c'est une qualité qui est extrêmement rare dans ce monde quinzième chose l'expérience les émotions sont les meilleurs d'investissement ouais parce que beaucoup de personnes associent le succès aux choses matérielles c'est faux c'est faux personnellement et je pense que c'est la bonne ligne de pensée le succès va être associé aux expériences je me fais acheter des expériences plutôt que des choses matérielles d'accord je vais pas aller acheter une lamborghini ferrari qui va juste pour impressionner des personnes qui se foutent complètement de ce que je fais et qui va me faire faire beaucoup de dépenses je préfère louer le lamborghini pendant deux trois jours juste voilà pour voir un peu l'expérience que ça fait d'être dans une lamborghini je préfère voir ce que ça fait de sauter en parachute depuis là-haut voilà je préfère voir ce que ça fait de voyager dans plusieurs pays goûter à différentes saveuses je préfère voir ce que ça fait de bâtir une entreprise qui est multinationale voilà plutôt que de marquer paris des choses matérielles et c'est ce que vous devez comprendre aussi regarde je vous donne pas un conseil comme si je suis comme si je suis au conseil j'espère ou à la fin de ma vie non je suis toujours je suis toujours comme vous je ne fais que partager des choses qui m'ont vraiment touché mais que je pense que tous les jeunes doivent apprendre ok donc 16e chose plus tard signifie souvent jamais bon ça ça c'est ça ça a vraiment un lien avec le fait de pouvoir se lancer maintenant si vous mettez les choses à plus tard vous avez voilà il ya des fois chance que vous voulez que vous ne feriez pas dix-septième chose le succès c'est la persévérance aussi voilà j'avais dit de la première partie de la vidéo que les choses qui valent la peine demande la patience donc pour réussir pour avoir cet état de succès c'était de bonheur ça va vous demander la persévérance parce que sur la route vous allez avoir de la déception en remontée de l'échec beaucoup de choses qui est dix-huitième chose l'exercice physique régulier crucial c'est vraiment important qu'ils aient dit l'exercice physique régulier d'accord parce que il suffit pas de partir une fois en passant en salle ou de faire des exercices de poids de corps une fois en passant à la maison ça ne suffit pas pour vraiment je dirais prendre soin de votre santé de votre corps ce qu'il faut c'est de la régularité d'accord quelqu'un qui fait ne serait que ne serait-ce que dix ponts ou vingt ponts par jour peut avoir le meilleur résultat que quelqu'un qui va qui va en salle chaque 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 mois peut-être peut-être une fois par mois ou une fois une fois par an donc c'est comme ça vous devez considérer les physiques ça veut quelque chose du régulier et pas quelque chose de sporatique 19 chose donc vos échecs ne compte pas les échecs ça compte pas comme l'a dit nelson mandela qui va aussi apparaître là on ne perd on ne perd jamais soit on gagne soit on apprend les échecs ça compte pas vraiment du moment où vous les prenez du bon côté du moment où vous vous dites ok ça n'a pas marché mais voilà je sais ce qui est je sais ce que j'ai fait qui a provoqué ça donc je sais comment me comporter à l'avenir et c'est particulièrement ce que j'aimais dans le trading le trading tu fais de l'argent mais quelque part tu te dis que à chaque pète je te dis voilà telle leçon que j'ai retiré donc je sais comment je me comporterai prochainement 20e et dernière chose c'est que personne ne vous aidera ah bon particulièrement je sais pas je suis pas trop d'accord avec je peux dire que je suis d'accord avec du moment où on parle des personnes de quelque part quelque part ils n'ont pas tort parce que bien souvent quand on est dans des problèmes bien souvent et c'est le constat qui est malheureux même ceux qu'on pensait être nos amis vous n'êtes pas d'accord vous pouvez dans des vous pouvez avoir besoin d'argent immédiat vous pouvez avoir un problème de santé qui requiert du grand somme d'argent finit traité elle demande à ces personnes que vous croyez qu'elle vous avez tout et ils vont pas le faire mais dans certains cas je pense qu'il y aura toujours une personne que vous ai dit il y aura toujours une personne que vous ai dit à vous d'être le genre de personnes qu'on veut et dit ce que vous comprenez donc personne ne vous aidera si quelque part vous ne donnez pas aux gens envie de vous aider il ya quand j'ai une personne qui va vous aider toujours donc soyez comme je l'ai dit quelqu'un qui partage beaucoup d'amour quelqu'un qui est toujours positif quelqu'un qui est inspirant forcément sur cinq personnes que vous croyez être vos amis c'est peut-être une ou deux qui vont vous répondre forcément quand c'est des problèmes ça c'est une loi c'est une loi indéniable de la vie d'accord si vous aidez les autres si vous êtes bon envers les autres si vous êtes généreux si vous êtes si vous partagez de la monstresse quand s'il est dans des problèmes on va toucher et puis pourtant c'est clair et net d'accord pour révéler sur l'histoire du des en washington c'est grâce à lui et qu'il ya black painter peut-être que vous vous allez dire bon mais oui c'est vrai c'est grâce à lui qu'il ya black painter parce que il a payé les frais de scolarité du de l'acteur j'ai oublié son nom de l'acteur principal du black painter et donc c'est grâce à lui quelque part que aujourd'hui on a d'ailleurs la black painter donc vous ne savez pas où votre générosité mais vous ne savez pas ce que vous j'ai de rester peut créer d'accord donc je dirais pas que personne ne vous aidera mais je dirais en dernière position soyez le plus généreux possible ne soyez pas aussi généreux en termes de ton mais soyez le plus bon possible forcément conseiller de les problèmes les gens vous aider donc c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous voilà les parties qui voilà ce qui clôt le sujet sur les leçons importantes on doit tirer de la vie à 20 ans n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensée dans les commentaires pour ceux qui veulent recevoir mes cours gratuits en programmation laissez-moi un commentaire dans la vidéo et moi je vous réponds directement en inbox ok c'est comme ça mais si vous êtes cent mille je ferai c'est pour ça donc n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne piqué sur le bouton subscribe ou abonné piqué également sur la cloche à côté comme ça vous serez notifié quand les vidéos apparaîtront seront publiés et voilà c'est ce que je voulais partager avec vous surtout n'oubliez pas à plus ni toujours ciao